Tiens, toi, est-ce que par amour, tu pourrais accompagner ta compagne dans ce genre de penchant ? J'ai déjà fait marié au premier égard, c'est bon, c'est... C'est vrai, c'est qu'à moi, ça ! C'est la mariée, le marié, là ! Non, c'est pas le marié. Elle a l'air très jeune pour une mariée, non ? Je sais pas. Ouais, non, c'est... Ça m'a plutôt l'air d'un anniversaire. Un anniversaire, j'aurais dit. C'est ça, oh, waouh ! Et il va à deux mains, allez ! C'est un cassage de tête ! Je sais même pas comment on peut rigoler notre... C'est pas respectueux, c'est pas... Salut à tous, c'est Adamson, bienvenue pour ce cinquième épisode de Falafels. Donc, alors aujourd'hui, notre invité a participé à Marié au premier regard et à Vu à la télé. Vous avez une idée ? Faites du bruit pour Bastien, s'il vous plaît. Merci. Et bien évidemment, nous sommes accompagnés, bien évidemment, de notre beatmaker et chroniqueur Corentin. Yaman ! Et de Greg, comme d'habitude, bien évidemment. C'est lourd. Ça va Bast ? Ouais, super, et toi ? Ça va, ça va. Ouais, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Je me rappelle d'ailleurs l'interview qu'on avait faite à ta sortie de l'émission et tout. On s'était vraiment grave marrés. Un petit peu, quoi. C'était censé être un truc sérieux, mais au final... T'as jamais rien de sérieux ici. Tant mieux, tant mieux. À fond. Donc, comme vous savez, en général, on commence toujours, en général, on commence toujours par la vidéo d'introduction. C'est la règle d'or. Donc, c'est parti pour la vidéo d'introduction. Et j'espère que vous êtes bien accrochés parce que... Ça risque d'être très mal. Ça risque d'être très mal. Il va y avoir du lourd. Donc, c'est toutes des personnes qui courent après un fromage sur une descente. Pour, à la fin, ne gagner qu'un fromage. Lui, le fromage. Rien de logique. Mais rentre chez toi. Mais comment tu peux vouloir faire un truc pareil volontairement, tu vois ? On dirait qu'il veut se relever à chaque fois. Mais oui, c'est ça. On dirait qu'il veut se relever, mais pas se relever en même temps. Lui, c'est fini, je crois qu'il est mort. Il est mort, qu'il dit. Celui on dit, celui on dit. C'est un cadeau. J'ai jamais vu un corps. Tiens sa tête, tiens sa tête. Y'a un mec en costume et tout. Wow, 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 wow. André, une voiture qui fait des tonneurs. Quelle amine. Mais ils sont combien à faire ça ? À mon avis, on regarde les différentes. J'ai l'impression. Grâce au moment, y'a un hôpital en dessous. Ouais, si y'a des ambulances, c'est pour moi. Personne n'a encore attrapé le fromage, là, alors. De quoi ? Personne n'a encore attrapé le fromage, là. Non, c'est ça. En fait, le fromage, c'est genre à la descente, tu vois. Ok. Ah, elle est pas conne, elle. Ouais, elle a compris le bail. Ah, quoique. Je me demande, ouais. Je me pose la question, ouais. Ouais, non, en fait. Elle a commencé mal direct, tu vois. T'as vu qu'elle a commencé sur ses genoux, tu vois. Quand tu vois la tête, ils sont entre la douleur et du plaisir. Ouais, mais c'est ça, clairement. Non, ça n'a plus s'arrêter. De quoi ? Ça pourrait durer une éternité. Des gens tombent. Ah, voilà le fromage. Ah, il est là, tu vois. Enfin. La meule. Exactement. Il rebondit bien, lui, en tout cas. Il a de la matière. Le génie de la bande. Il a une tête de vaqueur, je crois qu'il va gagner. Pas que la tête, hein. Même la coupe de va mort aussi, hein. Ah, lui aussi, il a mal. Ouais, ouais. Tain, mais la musique avec, elle me met KO. C'est une population de 10 heures, en fait. Mais la musique est tellement pas adaptée au truc, tu vois. Tain, tain, tain. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'introduction. On s'inscrit où ? C'était nos vacances à l'affaire 2010. Je vais te donner l'adresse. T'inquiète. Bon, on va passer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, comment ça se passe au niveau du mariage ici ? Parce que bon, vous êtes un des seuls couples qui avez tenu de marier au premier regard. Félicitations déjà. Faudra peut-être expliquer le concept de l'émission. Il y en a peut-être qu'ils ne connaissent pas, en fait. Non, c'est clair. C'est un mari au premier regard, c'est simple. Comme ton nom a un pic. Tu vois ? Tu veux que tu veux nous expliquer ? Je ne sais pas comment. Ouais, peut-être que tu es le mieux placé que... J'ai jamais vu l'émission, moi. Non, ben, c'est simple. On s'inscrit. Il y a un casting avec plus ou moins entre 350 et 400 questions à répondre. Il y a des tests visuels. On doit sentir des t-shirts que les femmes ont mis pour dormir. Ah, je ne savais pas, ça. Et inversement pour les hommes. Alors, tu vois, il y a des gens, ils sont là, ils regardaient le PC, là. Moi, je me retournais, je me disais, mec, t'es pas en examen ? T'as dit quoi 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 ? Le gars, il triche et tout. Ouais, enfin, voilà. Donc, après tout ça, on voit des experts et tout ça. Et on parle de nous. Et au fil du temps, les experts tranchent si oui ou non on est compatibles avec les femmes. Ok, mais ce qui est drôle en plus, c'est qu'au final, toi de base, t'es avec une personne avec qui t'étais même pas censé forcément avoir une compatibilité parce qu'il y a eu des changements de programme. Ouais, c'est ça. Moi, de base, il m'avait appelé pour dire que j'avais personne, en l'occurrence, qui était compatible pour moi. Et en fait, Laura avait deux compatibilités. Et donc, ils avaient choisi celle qui était plus haute. Et donc, par après, ils m'ont rappelé en disant que voilà, cette personne en question avait subi beaucoup de pression par rapport à ses parents, sa famille, tout ça. Ouais, j'avais vu ça. Donc, il avait décidé d'arrêter. Donc, d'abord, j'ai réfléchi longuement quand même. Et puis, j'ai quand même accepté. Je me suis dit, c'est le destin. Bah, le destin a bien fait les choses. Ah, il a très bien fait les choses. Mais ça montre qu'au final, ces tests de compatibilité, c'est pas toujours forcément le plus important. Comme j'ai toujours dit, on peut être compatible avec plusieurs personnes à la fois. Et là, Laura, par exemple, sur le même casting, il y avait deux personnes compatibles. Lui était plus compatible par rapport au fait, parce qu'il a plus ou moins le même boulot que Laura. Il est dans l'éducation, les enfants et tout ça. Et moi, c'était plus des valeurs familiales, les valeurs de l'amitié et tout ça. Parce qu'on est fort prisé sur ces valeurs-là. Et voilà, ils ont choisi... Ils ont d'abord fait un mauvais choix et puis voilà. Mais là, au final, l'amour, c'est pas de la science. L'amour, c'est pas de la science. L'amour, ça se prévoit pas. On le travaille tous les jours. Tous les jours, on a encore communiqué beaucoup ensemble. On fait... Ouais, non, non. C'est pas parce qu'on s'est dit oui au premier regard que c'est... Ouais, que c'est tout fait. C'est tout fait. Non, non, on y travaille encore tous les jours. Ça se construit, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui se construit. Et c'était quoi ta plus grande crainte avant de te marier ? Parce que bon, se marier avec quelqu'un qu'on connaît pas, bon, ça peut quand même faire un petit peu flipper, tu vois. Donc c'était quoi tes plus grandes craintes avant ça ? Ma plus grande crainte, c'était surtout le jugement des autres envers ma personne et moi-même. Parce que je vais t'avouer que j'ai jamais regardé Mario au premier regard, sauf lors du premier confinement. Ok. J'ai regardé la troisième saison et là, je pense que ça a été la catastrophe totale. Mais toutes les familles jugeaient, jugeaient. Et c'était vraiment... Je supporte pas ça. Et donc moi, ben voilà, faut pas le cacher, je viens de Charleroi. Quand tu dis tu viens de Charleroi, les gens sont... Ils ont peur, tu vois. Enfin, je sais pas, ça va, c'est une ville, calmez-vous les gars. Il y a des beaux quartiers à Charleroi aussi. Même s'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc voilà, moi c'était surtout le jugement. C'est pas le réel à parler. Moi c'était surtout le jugement des gens, enfin de la famille ou d'autres et voilà. Mais finalement ça s'est bien passé à ce niveau-là. Super bien passé. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans l'émission ? Très bonne question. Je regrette pas, très bonne question. J'ai fait le premier confinement chez un pote, on regardait ça. C'était notre petit rituel du mardi soir. Pour rigoler, on se marrait. Et puis on s'est regardé, on va s'inscrire. Voilà, on s'inscrit et voilà. On peut faire un délire d'entre potes. On peut faire un délire qui se passe un mariage. Ouais, mais c'est ça. Et puis moi j'ai toujours tout fait à l'envers. J'ai travaillé et puis j'ai refait mes études en cours du soir pour avoir mon bac. Et puis finalement, je me suis dit, on va faire un royal ici aussi pour la vie et amoureuse. Et ça a fonctionné. Et dans ta tête, t'as toujours vu te marier ? J'ai jamais eu envie de me marier moi. Et depuis le début, je le disais aux experts aussi. Moi le mariage, j'en avais jamais parlé, je veux pas me marier. Et là finalement je l'ai fait. Puis c'est la pote qui a payé. J'ai fait des choses. Un point, en fait, c'est que tu t'es inscrit et tu t'es marié directement avec la personne ? Ouais, ouais. Il y a des phases, il y a un rendez-vous d'abord. Non, non, il y a une mariée directement. Laura, je vais la citer. Je pense que tous ceux qui me connaissent connaissent Laura. On l'a interviewée aussi. Donc Laura, je l'ai jamais vue avant le jour du mariage. Ah ouais, c'est chaud comme ça veut dire que tu vas rencontrer. On se rencontre vraiment devant le bourgmestre pour se dire oui. Ok, 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 ok. Ah c'est fou ! Il y a eu un nom à la saison 3. C'était qui encore ? C'était devant... C'était comment il s'appelle ? Junior ? Non, non. Junior avait dit oui de base et puis après il s'est rétracté. Ça c'est la saison 4, ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Elle, elle était boxeuse. Moi je me suis dit. Lui, il est froid. Il ne sait pas ce qu'il fait. On ne t'a pas fait la vaisselle. Et toi Greg, c'était quoi tes plus grandes craintes avant de te marier ? Non mais pas comme ça. Genre dans un mariage normal. Oui, on va dire un mariage traditionnel. Ah ok, ok, ok. Bah ouais, je ne sais pas. Ça n'aille pas avec la meuf. Avec ma femme, pardon. Avec la meuf. Ça n'aille pas avec ma femme. Et puis... Je n'ai pas vraiment de crainte. Moi je pense que si ça se passe bien, ça va aller. Ok, et toi Ko ? C'est quoi ta plus grande crainte ? Je ne veux pas me marier tout court. Ah ouais, pourquoi ça ? Parce que trop de craintes. Non, je ne sais pas. C'est le processus de pièce. Il y a un mariage entre nous, entre amis, tu vois. En mode tranquille. Mais pas un truc devant... C'est quoi ? Non, pas le maire. C'est le bourgmestre chez nous ? Ouais, le bourgmestre, c'est ça. Ou même devant l'église. Je ne suis pas pratiquant. Je ne suis pas religieux. Donc voilà. Mais non, un petit truc chill entre amis, ce serait la seule fête pour célébrer. Parce qu'on célébre l'amour au final. C'est un peu ça le délire quoi. Je n'ai pas besoin d'un truc solennel vraiment. Un truc voilà quoi. C'est juste un truc chill, tranquille quoi. Ouais, donc pour toi, un mariage n'est pas forcément une fin en soi, une relation quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Et justement, même pour les mariages, je ne sais pas si pour toi c'est une fin, une consécration de quelque chose. Ah ouais non, moi je pensais ça aussi. C'était plus le début de quelque chose. L'amour, c'était pas obligé de... Enfin... Si Laura écoute ça... Ça reste qu'un anneau quoi. Au final, l'amour, tu le partages tous les jours. Et c'est pas parce que tu mets un anneau à ton doigt que tu... Tu aimes mieux... Enfin... C'est plus un symbole. C'est symbolique. C'est symbolique tout simplement. Et moi, c'est pour ça que de base, je ne voulais jamais me marier. Parce que voilà. Et finalement, j'ai quand même participé à cette émission et je suis heureux. Et t'as très bien fait. Mais franchement, t'as très bien fait. Par contre, en soi, je trouve assez... Vous n'avez pas très peur du mariage, etc. Parce que moi, j'ai plein de craintes pour les mariages. Justement, j'allais te poser la question. Moi, j'ai plein de craintes. Déjà, j'ai peur de faire tomber le gâteau. Non, c'est comme ça, alors. Marie-toi en période Covid, il n'y a pas de gâteau. Parce que t'as fait le mariage en période Covid, du coup. Invité masqué ? Non, parce qu'ils avaient loué une partie de l'hôtel. Mais seulement, on n'a plus invité que dix personnes de chaque côté. Ah ouais, ok, ok, ok. J'ai un petit comité. Mais nous, on a vraiment été encore le dernier mariage. Parce qu'après, il y en a encore un, eux. Même pas d'invités, même personne. Ils ont mangé en face-à-face. C'était Cynthia et Adrien. Ils ont fait le repâtre de mariage. C'était eux deux, les caméras télé et tout. Ah ouais, ok, ok. J'avais vu ça. T'as gardé des contacts avec les autres candidats ? Ouais, j'ai gardé contact avec Florentin. Enfin, on. Je vais parler pour on. On a gardé contact avec Florentin, Junior, Manon. Un peu moins avec Jennifer, Adrien et Cynthia. Sans vouloir les vexer. Et pas du tout avec Ludwig et Émilie. Sans vouloir les vexer. Ils sont tous encore mariés ou il y a eu des divorces ? Émilie et Ludwig sont toujours mariés. Ils habitent à Binge d'ailleurs, donc pas très loin d'ici. Et les autres, non. Ok, mais c'est déjà pas mal au final. Non, pas du tout. En plus, Florentin et Junior, on les connaît bien. C'est des gars qui sont cools et qui font péter derrière. Donc, c'est compliqué de faire le contact avec ces mecs-là. C'est pas possible. Mais justement, vous n'avez vraiment aucune crainte au sujet des mariages. Mais ici, je vais vous montrer une catégorie de vidéos. Et je pense qu'après ça, vous aurez un petit peu plus de crainte au niveau des mariages. Je crois. Donc, je l'ai appelé divorcé au premier regard. Les cris dans la salle. Waouh ! Ça me fait d'avoir mis un trois points. Il fallait pas avoir de piscine. Pourquoi elle a pas de chaussures en fait ? Mais quoi ? Pourquoi elle a pas de chaussures ? Quand tu plonges dans l'eau, tu perds des chaussures ou quoi ? C'est l'assistance technique. Je le paye pas. Ah non, je le paye pas. Il me rembourse. Oh, l'appareil. C'est dur. C'est dur. J'imagine, Jason, notre monteur, vive ce genre de situation. Ça va, quand c'est pas la mariée ou le marié qui tombe à l'eau, ça va. Il s'est fait. Est-ce que t'as envie de te mettre dans cette position ? Oh ! Ah, le bâtard ! C'est un bâtard, mais c'est un bâtard. Waouh ! C'est un bisou passionné. Ils ont abusé de l'alcool, clairement. Je me demande comment ils font pour pas marcher sur la robe. Oh, mon dieu ! Regardez-moi sa tête ! Regarde la tête du black dans le carré. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oh, dur ! Franchement, moi, je l'attrape pas. Il y a tous les autres qui courent. Voilà quoi ressemble à un mariage des mecs. Ça, c'est Adama qui se casse avec eux. Il nous fait une reprise de volet. 4-4-2, mec ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois pas. C'est un rituel de mariage, je pense. De là-bas, quoi, mais... Il se donne quoi ? C'est du coup. Il s'aime pas, en fait, clairement. Non, il s'aime pas rire quand on a fait gaz. Non, clairement, on gasse. Ah, la suite, on la connaît. Ça, c'est sûr. C'était obligé. Oh non. Ouah, mais il est fou ! Non, il l'a fait exprès. Ouais, il l'a fait exprès. Il voulait pas se marier de base. Mais elle est en feu, hein. Il le voit ? Ah non, il le voit pas, le con. En plus, le pire, c'est qu'il garde le truc en main, tu vois. Oh putain, ma plus grosse crainte. Ah, mais voilà. Ah, mais voilà. Oh là là ! Franchement, je le ramasse et je le mange. Je te jure. Je plonge dedans. Oh, non, non, non. La fameuse blague. C'est la mariée ? Oh là là, mais quel compagnon indigne ! Attends, je vais la remettre celle-là, je suis obligé. C'est la mariée, le marié, là. Non, c'est pas le marié. Elle a l'air très jeune pour une mariée, non ? Voyons, c'est... C'est plutôt l'air d'un anniversaire. Un anniversaire, j'aurais dit. C'est ça. Oh, waouh ! Et il va demain. Allez, paa ! Un cassage de tête. Je sais même pas comment on peut rigoler d'un truc. C'est pas respectueux, c'est pas... Oh ! Ça, c'est la zœur qui est célibataire depuis 10 ans, en fait. Elle a commencé le mariage à 8 heures. Avec du vin. C'est tout pour divorcer au premier regard. Bon, on va attaquer un sujet un petit peu piquant. Vous vous doutez bien. Oui. Mais je voulais savoir, toi, Bastien... Ah, t'inquiètes, t'es pas prêt, mec. C'est très dangereux, ce genre de sujet. Bastien, est-ce que tu es pour ou contre la vaccination obligatoire ? Obligatoire ? Contre. Contre ? Obligatoire ? Les gens prennent la décision qu'ils ont envie de faire. S'ils veulent se faire vacciner, ils se font vacciner. S'ils n'ont pas envie, voilà. Enfin, on reste un pays libre, je pense. Donc, se faire vacciner obligatoirement, non. Pour moi, c'est contre. J'ai trois doses. Donc, moi, je suis vacciné. J'ai mes trois doses. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais je suis contre d'obliger les gens à le faire. Ouais, clairement. Et ça n'aurait aucun sens, en plus. Parce qu'au final, quand tu regardes, on a très bien vu que des personnes vaccinées pouvaient quand même le transmettre à d'autres, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Donc, au final, obliger à faire le vaccin, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais quand tu regardes au final, le vaccin n'est pas obligatoire, mais c'est un petit peu insinué quand même, tu vois. Parce que, genre, t'es pas vacciné, tu peux rien faire, tu vois. Donc, on nous dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Tu peux quand même faire quelque chose. Oui, tu peux regarder la télé. Non, après, tu rentres dans des restaurants, ils scannent, ils ne vérifient pas la carte d'identité. Tu vois ce que je sais. Ouais, aussi. Tu veux donner... Enfin, je ne le ferai pas. 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 Quelqu'un donne son QR code à un de ses potes pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, ou pour aller au stade de foot. T'es bien, quoi. T'es bien et t'as tout, quoi. Enfin, sinon, dans un stade de foot, ils vérifient ses connards. Désolé. Censure, démonétisation. Et toi, Greg ? Moi, je suis pas... Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Mais je recommande quand même le vaccin. Peut-être que... Voilà. C'est peut-être, comme je l'ai dit, un très bon outil. Et après, il y a tout ce qui est propagande et tout, machin, conspiration. Oui, mais non, machin, blablabla. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et puis on verra bien. Si ça marche, c'est peut-être qu'on aura, je ne sais pas, une oreille qui va pousser sur le front. On verra bien. En en disant comment ça va aller, quoi. Tchernobyl. Ah. Ah, mais non, cool. Ouf. J'ai peur. Non, en règle générale, je suis plutôt pour la vaccination obligatoire quand il s'agit d'un vaccin. Pour tout ça, en fait, je ne sais pas si ce qu'on peut appeler maintenant et ce qu'on attribue maintenant dans l'actualité, justement, on peut appeler ça réellement des vaccins parce que ce n'est pas des choses qui ont été homologuées sur des périodes de long terme, des 3 ans, des 10 ans, des 30 ans, comme la plupart des vaccins qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et après, ouais, je rejoins votre avis sur... On a le droit, en fait, de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Surtout que c'est notre santé et qu'on n'a pas à nous imposer, justement, quelque chose là-dessus. Non, voilà, quoi. Donc, toi, en fait, tu es contre la... Enfin, tu ne t'es pas fait vacciner, en fait, c'est ça ? Non, du tout, du tout, du tout. Pourquoi ? Enfin, pour quelles raisons, en fait ? Parce que je n'ai pas eu le Covid, déjà. Parce que j'ai confiance en mon système immunitaire plus que tout. Et je trouve que ça aussi, c'est important. Parce qu'on parle beaucoup aussi, justement, donc, en l'actualité, l'immunité naturelle et tout ça. Et que j'ai bien entendu dire que cette chose n'existait pas, ce qui, pour moi, est totalement faux. Et que, pour moi, elle restera beaucoup plus forte que n'importe quel vaccin. Bon, après, je veux dire, il y a des maladies pour lesquelles... Heureusement que les vaccins sont là, je veux dire. Ouais, la grippe, tout ça, bon, ouais. Ça, c'est des maladies, on va dire, qui reviennent tous les ans, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Mais, allez, le truc quand tu te blesses avec la rouille... Ouais, le tétanos. Le tétanos ou des choses comme ça, exactement. On va dire des maladies qui sont là depuis très, très longtemps. Ça, je trouve ça important. Mais, voilà, contre le Covid, en tout cas... Perso, je ne l'ai pas eu. Mais des échos des personnes que je connais qui l'ont eu se sont très bien sortis sans le vaccin. J'ai des amis qui ont fait le vaccin qui ont eu le Covid juste après. Donc... Il y en a qui ont pris cher. Il y a vraiment un peu de tout. C'est un multipode d'un peu de tout. Donc, moi, je préfère, encore une fois, prendre du recul, garder mes distances vis-à-vis de ça le plus longtemps possible. Parce que je n'ai pas envie que ça devienne vraiment obligatoire non plus. Et moi, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on m'enfonce la... Il vit dans le bras. Pour me le faire faire, quoi. Mais sinon... Ouais, voilà. Je trouve qu'on ne devrait pas l'imposer. Même si, voilà, ça reste intéressant. Et oui, c'est clair que les gens font ce qu'ils veulent. Donc, tu as envie d'être immunisé contre ça. Bah, fais-le, quoi. Donc, ouais. Toi, en soi, j'imagine que tu es totalement contre cette histoire de Covid-Safe, du coup. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Surtout, c'est toutes les contraintes qui ont été amenées avec ça, en fait. Tu peux plus sortir. Non, moi, je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Tu n'as plus le droit de revivre ta vie d'avant si tu ne passes pas par cette étape-là, en fait. Et je trouve ça un peu, ouais, complètement contraignant, quoi. Et qu'est-ce que... Et avec tout ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il va... Enfin, est-ce que vous pensez que ça va avoir de grosses répercussions sur notre vie future ? Ça, on en a déjà. Non, mais je veux dire, sur notre vie future, parce que bon, maintenant, ici, on est en plein dedans. Mais je veux dire, quand on en sortira un petit peu, entre guillemets, vous pensez que ça va avoir des répercussions ? Bah, je pense. Parce que déjà, rien qu'actuellement, la vie, elle a changé, en fait. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a des choses, des réflexes qu'on avait, on n'en fera peut-être plus, en fait. On s'est habitués à d'autres choses aussi, justement. Et peut-être que quand il y aura peut-être d'autres épidémies, peut-être qu'on aura un meilleur recul dessus, on sera peut-être mieux géré la situation de ce qui s'est passé maintenant. Parce que beaucoup disent qu'il y a beaucoup de gens qui ont merdé dans cette histoire. Et finalement, en belle-Covid, personne ne sait vraiment ce qui se passe, en fait. Clairement. Il y a un moment de spéculation dessus. Oui, c'est ça, c'est ci, c'est ça, le vaccin n'est pas bon. Il y a des sons de cloche de partout, c'est vrai. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir un regard neutre. Tu te dis, tu te fais vacciner, tu te fais vacciner. Tu le fais pas, tu le fais pas. T'es en réanimation, t'es en réanimation. Tu l'es pas, tu l'es pas, c'est tout. C'est à chacun son corps et puis... Son libre-arbitre. Voilà, chacun son libre-arbitre et puis voilà. Clairement, clairement. Je pense que, comme tu dis, pour moi, ça va vraiment, réellement changer quelque chose parce que c'est limite une guerre, en fait, ce truc. Donc, ça fait trois ans qu'on est en plein dedans et ça ne s'arrête toujours pas. Avec vaccins et pas vaccins. Moi, ce qui me fait surtout peur avec ça, c'est pour la jeunesse, tu vois. Parce que nous, en soi, on a connu un petit peu la vie normale, entre guillemets et tout. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pour cette jeunesse qui n'a pas connu cette vie d'avant, tu vois. Et je demande. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps, c'était un petit garçon, je crois, qui faisait juste une vidéo de lui, en fait, avec un texte écrit, où il disait, voilà, j'ai 17 ans et le Covid a commencé quand j'avais 13 ans. Et voilà, il dit juste ça. Et ça m'a choqué. C'est bon. Déjà, de cet âge, de cet âge-là, tu peux vivre tellement de choses. 17 ans, c'est la même première fois où j'allais en boîte et tout, tu vois. Où je découvrais la vie, en fait. Bien sûr, bien sûr. Rien. Et ça, je me dis, c'est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas nous enlever notre jeunesse. Ah non. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et bon, ici, on va, on a discuté un petit peu. On va essayer de parler, on va essayer de passer à quelque chose d'un petit peu plus fun et rigolo. Ok. Ici, j'ai été trouver une petite catégorie de vidéos assez drôles, comme d'habitude. Mais donc, le truc, c'est quoi ? C'est que j'ai essayé de créer un petit lien entre l'État face au Covid. Tu me connais. Entre l'État face au Covid et les vidéos. Je fais une autre transition. Oui, c'est ça. Transition foireuse. Il va montrer une banane. Donc voilà, pour moi, allez, beaucoup de personnes sont très incompétentes face au Covid. Donc j'ai décidé d'appeler cette catégorie de vidéos, les incompétents. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parti pour les incompétents. Oh mon dieu. Wow. Mais là, je pense que c'est plutôt le créateur de ce toboggan qui est incompétent. Enfin, je comprends pas comment est-ce possible que sur un toboggan, tu es censé t'amuser que tu finisses comme ça dans l'eau, tu vois. Justement, c'est amusant de tomber comme ça. Ouais, c'est génial, j'espère. Le lien avec le Covid ? Le quoi ? Le lien avec le Covid ? L'incompétence. Ok, ça va, ça va, ça va. Ah, les fameux chevaux. Ça, c'est le genre de truc qui arrive plus souvent en chien ou des trucs comme ça, tu vois. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Non, mais tu veux voir ? Tu veux voir le pays ? Regarde, c'est un truc avec les aveugles, tu vois. C'est genre le mec, mais lui, c'est vraiment un incompétent, tu vois. Oh, mais le pauvre. En plus, il a perdu la vie, il a perdu son coccyx. C'est ça. Anto, c'est pour toi, ça. Papa, c'est quoi ? C'est un militaire, il l'a jeté. Je sais pas, à mon avis, ça doit être une grenade ou un truc de fumée ou un truc du genre. Allez ! Anto, fais jamais ça, s'il te plaît. Non, non. Tu peux pas faire ça. Ce vieux bruit. Oh, mon dieu. Tout ça pour ça. J'ai pas bien vu ce qu'il se passait. Il est retombé sur la planche. Ok. En fait, il a voulu faire un salto, un salto arrière. À son plongeoir. Genre le triple flip là. Désolé, désolé. Il s'agirait de doser aussi. Il s'agirait de doser. Non. Elle aussi, elle a fait extraire. Elle a fait extraire. Elle a fait extraire. Elle est faciale. Elle a fait extraire. Elle a fait un total. Elle a repas la venade derrière. Elle continue à boire. Elle continue à boire. J'adore la musique avec le contexte romantique. À fond. Au revoir bébé. C'est romantique, mais lui terre terre. Prends soin de toi. Il a perdu tout son charisme en une seconde. Mais non, il est tombé amoureux. Oh non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Attends, reviens un peu, s'il te plait. Reviens, reviens, reviens. Sans je me lâcher. Les gars m'ont croisé, les gars. Aïe, aïe. C'est fini, c'est fini. Ah non, c'est fini. Voilà, c'est tout pour cette catégorie, les gars. C'était pas mal, non ? Il y avait quand même un petit lien. Il y avait ce qu'il faut. C'était des morts en fait. Le nombre de morts comme le Covid. En tous les cas, ils finissent à l'hôpital. Bon, mesdames et messieurs, nous allons passer à un sujet assez piquant, encore une fois. Encore, ouais. Mais là, c'est un petit peu plus drôle. Mais le truc, c'est quoi ? Est-ce que vous connaissez... Je sais pas que t'es pas prêt. Est-ce que vous connaissez le Pony Play ? Non. Tu connais pas le Pony Play ? Je connais le Pony Games, mais... Je connais l'Aquaponais, mais c'est dur. On est pas très loin. On est pas très loin. Aussi, aussi, aussi. Donc en fait, le Pony Play, c'est quoi ? C'est en fait des personnes qui se réunissent durant des espèces de petites réunions, séminaires, etc. qui se prennent pour des chevaux, en fait, tu vois. Genre, mais ils vivent vraiment comme des chevaux, quoi. Tu vois, genre, ils se montent le chevaux, ils marchent à quatre pattes, ils sautent des haies, etc. Tout le bazar. Et moi, je voulais savoir... Pas d'autres espèces animales ? À mon avis, il doit sûrement en avoir d'autres. Après, je sais pas lesquelles, mais il doit souvent en avoir d'autres. Mais donc ici, ouais, du coup, moi, je voulais savoir, genre, Bastien, toi, est-ce que par amour, tu pourrais accompagner ta compagne dans ce genre de penchant ? Un petit peu, on va dire, en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir. Je me prends mes parents pour leur faire honte, gars. Non, non, non. C'est vrai que ça risque d'être compliqué, quand même. Non, non, non. T'imagines mon cheval. En plus, ça va être un gros cheval, c'est pas bon. Et toi, Coco ? Dis-moi, est-ce que... Comme mon père est un cheval, écoute... Non, non, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, ça dépend jusqu'où va le penchant, en fait, tu vois. Je crois qu'il y a des limites à tout. Et voilà, quoi. Si c'est trop exagéré, non. Mais pourquoi pas ? Tu parles de limites ? Ça peut être drôle. Il y a de la folie, quoi, tu vois. BDSM... Après, c'est vrai que quelqu'un dans le penchant du cheval... Je sais pas si j'irais. Ça risque d'être un peu compliqué, quand même. Enfin, je sais pas. Maintenant, il faut savoir accepter son conjoint comme il est, l'amour. C'est accepter les gens avec leur qualité et leurs défauts. Non, je dis ça, mais je pourrais pas. Justement, te demandais aussi, toi, d'ailleurs. Non, la vérité... Non. J'ai hésité, mais... Non, mais elle va te regarder, en fait. Parle bien, elle parle français, mon. Si ça se trouve, du jour au lendemain, elle peut... Enfin, imagine, mais non. Genre, ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble. Imagine, maintenant, du jour au lendemain, elle décide de me dire, ouais, ok, ben, je me lance dans ce genre de penchant, tu vois. Genre, tu te verrais la quitter, genre. C'est ça. T'es un peu compliqué, tu vois. Maintenant, t'es mariée, voilà, t'es mariée, ça fait genre dix ans que t'es avec elle et tout. Et puis un jour, elle arrive, elle met, je sais pas, un truc de cheval et tout. Elle t'a fait des bruits bizarres. Avec une carotte en bouche. Elle va aller rentrer à la maison. Tu vois. On va voir un neurologue direct. Tu vas lui dire, c'est fini ? Non, tu as pas dit, c'est fini. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Mais je pense que j'ai peut-être accompagné, mais tu vois, sans forcément... Tu seras le jaquet, toi, en fait, le jaquet. Je vais vraiment me mettre dans le jeu du truc, tu vois. Ok, ok. Après, bon, on en parle, on en parle, et je vais carrément vous montrer le truc. Comme ça, vous avez vraiment une version imagée de la chose. Et je pense qu'à la fin, vous pourriez me dire si vous êtes capable de le faire ou pas. C'est parti. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ben non. Ah mais là, c'est rien. Clairement, c'est rien du tout. Et donc ça, c'est un cheval. Ah oui, j'ai vu la tête, j'ai vu la tête. Un cheval dans Futurama, peut-être. Ouah. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Ouah. Ouah. C'est même malaisant, en fait. Ah mais clairement. Ok, pause. Pause, pause. Il maîtrise le bruit, ceci dit, quand même. Donc tu rentres à la maison. Madame, attends-toi comme ça avec une assiette de pâtes. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, t'es fatigué et tout. Elle arrive, elle rentre comme ça. Elle te dit même pas bonjour. Elle est nid, tu vois, directement. Fais-nous le bruit, s'il te plaît. Departement, je vais aller. C'est sa part en ASMR. Je vous dis pas tout, les gars. Ok, qu'est-ce qu'il fait ? C'était moi, là. Comme il l'a dit, tu l'amènes voir le médecin ? Franchement, la vérité change de pièce, tu vois. Genre change de pièce, mais j'attends qu'elle finisse son truc. Non, 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 c'est toute la soirée. Tu vas dormir avec un cheval. En plus, même pas à la ferme. T'as la maison, c'est bien, non ? Non, je pense que dans ce cas-là, je me prête au jeu. Bah non. Et toi Bastien, tu fais quoi ? Franchement, je fais la même chose. De quoi ? Je pars en courant. Il y en a un truc chez moi. Le rat comme ça, tu sais. Un jour t'as envie de t'es déguisé en cheval. Tu fais une nouvelle émission. Cheval au premier regard. Chevauché. Je faisais l'amour et d'entrée à faire ça. Oh non. Oh non. C'est vache. Je crois que je me déguiserais aussi. T'as vu, tu te déguises, tu te poses sur le canap' Tu regardes la télé, tranquille et tout. C'est juste un délire, tu vois. Ils se prennent des grosses barres derrière, en fait. Bon là, ça commence à devenir un petit peu glauque. Ouais, c'est dégueulasse. Par contre, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Ah bon ? Je préfère vous le dire. Ça c'est marrant. Ça je veux bien le faire un coup. Si t'es au-dessus. Si t'es au-dessus. Pas l'inverse. C'était fort. T'imagines débarrasser la table comme ça ? Oh là là, non. Là, c'est trop. C'est le Nord Pas-de-Calèche. Voilà ce qu'il se passe à Lille le samedi matin. Ouais, dis pas ça, dis pas ça. J'ai des amis à Lille, les gars. Non, non, écoutez pas. Ouais, je bosse à Lille. Et pourquoi c'est toujours les femmes qui font les chevaux, en fait ? Ça fait des vidéos. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de vidéos, c'est les femmes qui font les chevaux. C'est... La place de l'art. Mais les gens se retournent même pas pour te dire, c'est quoi cet envole ? C'est ce que j'allais dire. Moi, je vois ça, je fais mais... C'est normal. C'est genre le mec, c'est le cadet de ses soucis, là. Peut-être, c'est peut-être une ville où il y a que ça, en fait. Non, c'est vrai, y a personne qui les calcule, en fait. Ah ouais, elle a même la boule dans... Non, sérieux ? C'est... Ok, il a un masque, donc y a pas longtemps cette histoire, en fait. Ouais, non, y a pas très longtemps. Ah ouais, non, le Pony Play, c'est... C'est pas quelque chose d'avant, c'est pas quelque chose de plus tard. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Est-ce qu'elle a pas trouvé une méthode originale pour faire son footing le matin ? De quoi ? T'as dit quoi ? Est-ce qu'elle a pas trouvé une méthode originale pour faire son footing le matin ? Ah, je suis d'accord. Enfin, plutôt elle. C'est pas mal, quand même. Avec du poids et tout, hein. C'est dégradant, en fait. Franchement, c'est... Et tu trouves ça dégradant ? C'est spécial. Ouais, c'est très spécial. C'est très, très spécial. C'est très, très spécial. Comme vous savez, nous... Non, c'est n'importe quoi. Regarde, il est là. Moi, je me demande quand même qui prend le plus de plaisir entre la femme qui est devant ou le mec qui est derrière. C'est vrai, tout à fait. C'est la femme, hein. Je suis certain... Je peux pas répondre à cette question. Tu penses, toi ? Je suis certain que dans cette situation-là, c'est elle qui prend le plus de délire. Ouais, je pense aussi. Celle qui court, ouais. Celle qui est à fond dans le... C'est super pervers. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je suis sûre que c'est elle qui kiffe le plus. Clairement. Et chacun... Enfin, je pense que chacun y trouve son parti, mais c'est vrai qu'elle m'a quand même l'air de bien apprécier le moment, quoi. On ira lui demander. Ah merde ! C'est clairement du Sadomaso, ça. Mais combien sont-ils ? Une armée de chevaux. Une armée de chevaux. Là, elle a la version zèbre et tout, quoi. Wouah ! C'est bon. J'ai trouvé mon prochain déguisement noir au nez sur une autre planète, là. Je vais me déguiser en zèbre. Oh, le bruit de la chaîne, c'est horrible. On a tuné ta meuf. Ah là, c'est le mec, du coup. Ah, pour une fois, ça change. Les mecs, les mecs. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Mais quand c'est des mecs, ils sont quatre. Cherche l'erreur, tu vois. Ça ressemble même pas aux chevaux, les gars. Mais c'est ça. Et la meuf, elle est d'un calme. Oh, elle a bien sur son truc. Bah ouais, c'est des trucs sexuels, ça. Ouais, je pense qu'il y a une petite connotation sexuelle derrière, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah bon ? Ah bah tu vois, Greg, c'est un mec maintenant qui tient la charrette aussi. Ah bah heureusement. T'as mal à la porter, même si c'est un cheval. Désolé, ça c'est pas un cheval, c'est un âne, mec. Et ça, c'est justement les espèces de camps qu'ils font, tu vois. Ils font des camps pendant toute une semaine. Ils se réunissent tous ensemble dans des petites maisonnettes et tout, etc. Et ils se complètent tous dans leur délire, quoi. Le BDSM équestre. Le BDSM équestre. Retrouvez-moi à la ferme de Nopilif, le 24. Tu vois, les gardes, ils n'ont même pas occupé de le fouetter et tout. C'est... Wow. L'humanité me fascine. Ouais, je... Ah, il y a même une soirée, c'est bien, c'est bien sûr. Tant qu'à faire. Foutu pour foutu, hein. C'est bon, quoi. C'est de la musique de cheval, du coup ? Ouais, je pense. Ouais, clairement. On est là-dessus, hein. Par contre, j'ai très peur. Je suis pas très bien, là. C'est qui le noise qui mixe ? Ah non. DJ Pegas. Donc voilà, c'est fini pour cette catégorie-là. On va jouer un petit jeu. Un petit jeu assez sympa. Je sais pas si vous connaissez Privacy. Absolument pas. Privacy, privé ici. Donc en fait, comment... Je vois déjà le jokes de papa. Ça, ça dévoque quelque chose. J'ai déjà vu un moins de 18, moi. Ça m'inquiète. Ah bah t'as pas trop t'inquiété, hein. Donc au niveau des règles, c'est simple. Comment ça se passe ? Donc en fait, nous avons une espèce de petite carte avec un oui ou un non. Nous avons une carte avec un numéro. Et il y a les cartes questions. Je me retire encore du micro. Donc il y a les cartes questions. Donc je vais poser une question. Et selon vos opinions, selon vos expériences, etc. Vous allez dire oui ou non. Ok. Et après ça, vous allez mettre au niveau des numéros. Selon vous, combien de personnes ont dit oui à cette question, tu vois. Une estimation de... Exactement, tu vois. Et la personne qui aura remporté le jeu pourra choisir parmi 5 vidéos la toute dernière vidéo de closing, quoi. Ok. Ça vous va ? Magnifique. C'était compréhensible ? Vous déclairez l'impide dans mon esprit. Vous êtes sûr ? Ok. Vas-y tonton. Ouf. C'est trash hein. Vas-y. On va voir des poneys qui dansent. J'essaie vraiment de choisir genre la meilleure question, tu vois. Vas-y vas-y. J'ai ma question. J'ai ma question les amis. Vous êtes prêts ? Vas-y. Je sais pas. Je me suis déjà masturbé en webcam devant quelqu'un. Waouh. C'est un jeu ou tu fais ça tous les jours ? Dans les airs, dans l'eau. On peut faire un chute. Donc voilà, dès que vous avez fait vos choix, vous pouvez m'envoyer vos cartes. Vas-y. Je vais éviter de faire le tour. Normalement, on le met dans la boîte mais je vais éviter de faire le tour de la table. C'est anonyme en fait ? C'est ça, c'est anonyme. Les deux, je pense. Sauf si certaines personnes assument leur penchant. Il n'y a pas de soucis. Donc il n'y a qu'une seule personne qui a dit oui. Totalement, c'est qui ? Moi, je porte mes couilles les gars. Moi, je suis humain. Et donc au niveau des estimations, vous pouvez me donner vos estimations les gars ? Moi, j'avais dit trois. Une. Une, t'as bien vu. Eh bien, Bastien. Tu es le fameux gagnant du jeu. T'as gagné, je crois. Et t'avais une idée de qui ça pouvait être ou pas forcément ? Pas du tout. Je me suis déjà éliminé. Et puis je me suis dit bon, on va au minimum une. Tu me donnes un chiffre de 1 à 5 ? 3. 3 ? Plus de poneys, s'il te plaît. Il y a des mecs traumatisés là. C'est parti. Plus de cheveux, s'il vous plaît. Merci. Merci, c'est génial. Tout ça pour ça. Allez, une petite dernière. Ça m'a perturbé aussi. Les gars, je crois que c'était un mannequin. Une poupée gonflable. En plus, le mec à la tête a utilisé des poupées gonflables, tu vois. C'est pas gentil, mais... C'est pas gentil du tout. Un vrai son, ça, quand même. Ouais, de ouf. Et voilà, c'était tout pour cet épisode, les amis. Merci pour ta participation, Bastien. Avec plaisir, avec plaisir. Ça s'est passé comment, ça a été ? Ouais, c'était bien, franchement. Tu t'es bien amusé chez Falafels ? Ouais, ouais. Tu reviendras, j'espère ? Avec plaisir. À quand ? C'est quoi ta prochaine télé-réalité ? Maman est célèbre. Je suis sûr, Maman est célèbre, gros. Est-ce qu'il y a des projets, au moins ? Peut-être. Ah, ok, super. On va laisser ça discreto, on va éviter de le mettre dans la sauce. RTL va le téléphoner. C'est ça ! Ah bon ? On t'a dit de s'en mettre ta gueule. Pourquoi RTL ? Ah, ok, ok, ok. Ah, tu es un mercenaire ? Je vais en plusieurs francs, mais moi ! Et toi Greg, ça a été l'épisode ? Comme d'hab, nice, super. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du Ponyplay ? Mec, tiens... Je t'ai dit, je peux pas en parler parce que j'aime trop mes parents pour ça. Et toi, quoi ? Ça m'a donné quelques idées, moi. Et quel genre d'idée ? Mec, t'as des problèmes en fait. Que des solutions. Non, j'ai très bien aimé comme d'hab. Ah bah cool, ça fait plaisir en tout cas. Ah moi, toujours. Toujours, toujours. Quand je peux voir des vidéos de Pony qui sautent, des gens qui courent après des fromages et tout. Moi, tant que j'essaie ma journée, elle est refaite et je suis bien, tu vois. Par contre, t'as toujours pas répondu à ma question. Ça se passe comment alors, tu vois ? Je le fais. Bon closing. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez autant rigolé que nous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Vous connaissez la chanson La Petite Cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. On se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt les amis. Ciao, ciao !